Qui est Patrick Antonelli, le mari d'Amel Bar ? C'est en 2014 qu'Amel Bar rencontrait l'homme qui partage aujourd'hui sa vie Patrick Antonelli. Ce quadragénaire était alors le gérant de deux auto-écoles à Neuilly-sur-Seine et plutôt, dans les Hauts-de-Seine. Moins d'un an après, en juin 2015, il se mariait à la mairie de Neuilly-sur-Seine. La chanteuse, qui a toujours voulu être maman et avoir plein d'enfants a vu son souhait s'exaucer quelques mois plus tard avec la naissance de leur fille Sophia, en février 2016. Un bonheur apparemment sans nuages, jusqu'à ce qu'un coup de tonnerre s'abatte brusquement sur la famille. En mai 2016, après des mois d'enquête, la police judiciaire du 92 met à jour une arnaque à plus d'un million d'euros. Patrick Antonelli est accusé d'avoir, avec la complicité d'une employée de la préfecture des Hauts-de-Seine, vendu des permis de conduire sans que ses clients prennent la peine de le passer. De l'automne 2013 au printemps 2015, 258 personnes se seraient procurées ses permis, moyennant des sommes entre 2 000 et 10 000 euros, notamment des célébrités comme Ali Bad ou le footballeur Jérémy Ménet. Principal suspect dans cette affaire Patrick Antonelli a été placé en détention provisoire le 13 mai 2016. Après quatre mois passés en prison, au cours des quels Amel Blas toujours soutenu, Patrick Antonelli a été libéré et placé sous contrôle judiciaire. Dieu réunit ceux qui s'aiment s'étaient réjouis la chanteuse, heureuse de pouvoir enfin retrouver son mari. L'été dernier, elle a annoncé qu'ils attendaient leur deuxième enfant, qui est né le 18 octobre 2017. Comblée par sa vie de famille, elle a confié il y a quelques mois que rencontrer son époux avait été une étape très importante de sa vie J'ai aujourd'hui de nouvelles priorités. M'être marié, avoir eu mon premier enfant, attendre mon deuxième et tout ça a équilibré ma vie. Cela a rendu le reste plus sain et simple. Plus normal, finalement. Et ce, malgré les démêlés judiciaires de Patrick Antonelli peut m'importe les problèmes, mon amour puisque tu m'aimes avait-elle d'ailleurs posté sur Instagram, site en piaf, pendant sa détention. Une épreuve qui n'a fait que renforcer leur amour.